Ok bonjour à tous c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va pas être forcément super longue Du coup pour les besoins d'une vidéo j'ai besoin de transférer un personnage sur un autre serveur Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'en faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe Du coup alors je vais directement me déconnecter, alors je sais pas si j'ai des crédits, ouais j'ai pas grand chose Du coup je vais me déconnecter, hop, voilà Et comme vous le voyez, sélection du personnage d'Arsmalgus Voilà mon personnage est sur d'Arsmalgus Et je vais vous montrer comment on le transfère, bah voilà sur un autre serveur Du coup on va se connecter sur le site officiel, sur le compte, moi je l'ai déjà fait au préalable Et on va aller dans transfert de personnage, donc vous cliquez là dessus Et ensuite voilà on vous explique un petit peu comment ça va se passer Ils disent que les transferts de personnages prennent une heure, c'est pas vrai, en général ça prend plus dans les 5 minutes Donc ensuite ils vous disent, bah voilà votre compte doit être en règle, il ne doit pas être banni, c'est logique Doit avoir dépassé ou atteint le niveau 10, pour moi c'est le cas Ne doit pas être chef de guilde, je ne suis pas chef de guilde avec ce personnage Ne doit pas avoir de proposition d'objet sur le réseau galactique, je n'en ai pas Ne doit pas avoir d'objet, de crédit ou de courrier dans la boîte aux lettres, personnellement je n'en ai pas Verra ses listes d'amis, il n'aurait réinitialisé, c'est évident Devra changer de nom, je ne pense pas Verra son nom d'héritage associé à votre nom d'héritage sur le serveur de destination, ok Du coup logiquement je serais héritage 50, étant donné que je suis héritage 50 sur Dante Malgus Il ne doit pas y avoir de tampon dans le créateur de tenue, toutes les tenues seront réinitialisées Alors ça c'est vraiment important, ça veut dire qu'en gros si vous avez mis des skins, votre skin sera réinitialisé C'est plutôt dommage, mais c'est pas grave, je le referai Et le serveur de destination doit être ouvert depuis 90 jours au moins Du coup toutes les conditions seront réinitialis, donc on va commencer le transfert d'un personnage On va sélectionner sur les serveurs Europe, on va aller dans Dante Malgus, choisir un personnage sur le serveur source Donc personnellement le personnage que je veux transférer, voilà, alors il faut que je le trouve, Azel, voilà, niveau 75 Et on va aller sur le serveur Amérique du Nord, Starforge, voilà Et on va aller, hop, on va cliquer sur suivant Donc voilà, on me dit que mon personnage est éligible pour le transfert from Darth Malgus du Starforge Ok, génial Et on va cliquer sur commencer le transfert Donc ok, il est actuellement 20h18 D'accord, donc j'ai commencé le transfert Hum, ok Hum, voilà, on va se connecter sur Starforge Et voilà What ? G-G-God What ? Bon voilà Devra changer de nom, je pense pas Je sais pas ce qu'il s'est passé Donc, voilà, il est 20h19 Hum, voilà, on est toujours le même jour Et bah, vous voyez que mon perso est initialisé Je ne comprends pas pourquoi il est en slip Hum, bah on va cliquer sur jouer Hum, bah Je comprends pas pourquoi son pseudo a été bâché comme ça Azel Le nom de votre personnage G-G-God Ok, a été changé pour Azel Nickel, on va cliquer sur jouer Et voilà On arrive sur le serveur américain Hum, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé Donc je suis sur Osus Mes barres de sort, mais what ? Ok Ça s'est mis en par défaut Donc voilà, j'ai toujours 111 000 crédits dans mon inventaire Hum, alors à quoi ressemble mon héritage ? Hum, bah j'ai 23 800 succès, d'accord Donc je suis exactement au même héritage apparemment Mais je sais même pas si j'ai un nom d'héritage Donc je n'ai pas de nom d'héritage Euh, c'est le Dawa, clairement Vous voyez que j'ai transféré mon personnage J'avais 0 personnage sur Starforge Et là, j'ai déjà le style joueur de légende en fait Parce que je l'ai en fait sur Malgus Donc en fait, ça transfère l'héritage Et c'est super pratique Alors logiquement, on a 6 heures de décalage Avec la côte Est des Etats-Unis Donc ça veut dire que chez eux, voilà Quand il est 20h23 ici Il doit être genre 14h23 chez eux Et pourtant, on voit qu'il y a du monde Euh, voilà Alors, j'ai quand même 87 MS, ok Bah voilà, ça coûte cher Le transfert de personnage Ça coûte 1000 pièces du cartel Mais ça peut être sympa pour transférer un personnage Je tiens quand même à préciser Que si vous êtes abonné actuellement Ou si vous avez été abonné dans le passé à Sotor Et que vous cliquez sur un lien de parrainage Vous aurez un transfert de personnage gratuit Du coup, d'une valeur de 1000 pièces du cartel Du coup, c'est vraiment cool Si jamais vous voulez essayer Il y a mon lien de parrainage dans la description Après, je vous conseille Environ une fois par an Il y a des promotions sur les transferts de personnages Donc juste avant la 6.0 Il y avait eu des promotions Et le transfert de personnages Coutait 300 pièces du cartel Du coup, bah voilà Ça peut être très sympa D'avoir justement des transferts pour moins cher Donc voilà, c'était une vidéo plutôt rapide J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura appris des choses C'était Envivius Et moi, je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada